Guide complet des défis cache-cache de Fortnite Marquer un adversaire avec le pistolet lance-fusée Alors déjà, il faudrait déjà trouver le pistolet lance-fusée parce qu'en réalité, il est nul pas J'ai cherché partout, j'ai lancé plusieurs parties, je ne l'ai jamais trouvé J'ai regardé sur Internet, voire sur Youtube si quelqu'un d'autre l'avait trouvé et personne n'a fait de vidéo dessus parce que tout simplement, il n'est pas encore disponible Donc si vous essayez de réaliser ce défi, pour l'instant, vous ne pourrez pas Mais quand le pistolet sera disponible, et que vous le trouvez par exemple si vous arrivez à le trouver, et bien là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement Prendre le lance-fusée, tirer en l'air, boum, comme ceci Et ensuite, il faudra qu'il y ait un adversaire bien entendu à côté de vous pour que ça le marque Mais voilà, dès que vous tirerez en l'air, s'il y a un ennemi à côté de vous vous le marquerez avec votre pistolet lance-fusée et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Se cacher dans une meule de foin, un tas de feuilles et une boule de neige géante en une seule partie Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay Ensuite, vous tapez dans la neige pour former une boule de neige Ensuite, vous vous cachez dedans dès qu'elle est construite Voilà, comme ceci Et ensuite, vous sortez de la boule de neige et là, vous allez directement plus ou moins par ici Vous allez trouver un tas de feuilles ou un tas de foin Si bien sûr, vous en trouvez sur le chemin, vous vous cachez dedans Là, je vais aller jusqu'à l'emplacement, je pense que c'est sûr qu'il y en a Alors si vous trouvez un véhicule sur le chemin, n'hésitez pas à l'utiliser Donc regardez, quand vous êtes près du château, là, il y a un tas de feuilles Donc vous rentrez dans le tas de feuilles Et maintenant, il ne nous manque plus qu'un tas de foin Donc les foins, logiquement, vous allez en trouver facilement à Frenzy Field Mais je vais quand même passer à Faulty Split pour voir si je n'en trouve pas Alors, je n'ai trouvé aucune mule de foin à Faulty Split Donc j'étais à Frenzy Field Et là, tout simplement, je me cache dans la mule de foin Et là, je termine le défi Donc il faudra bien se cacher dans les trois sortes que je vous ai montrées En une seule partie, sinon ça ne fonctionnera pas, vous devez le faire en une seule partie Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses Tomber dans un grand buisson depuis une hauteur d'au moins trois étages Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en Battle Royale normal Comme ça, vous pouvez construire, vous construisez trois étages Et vous sautez dans un grand buisson Dès que ce sera fait, comme ceci, là, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres de distance avec un lance-roquette Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller près d'un distributeur automatique Ensuite, d'aller dans Explosif et d'acheter un lance-roquette Donc je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire à 30 mètres de distance Donc pour savoir à combien de mètres de distance vous êtes Vous faites un ping Vous pinguez, voilà, comme ça Et vous voyez à peu près à quelle distance vous êtes de l'adversaire Donc bien entendu, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire ce défi en partie uniquement contre des bots Donc si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots Je mettrai une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous explique comment faire Comme ça, vous aurez plus facile Les adversaires seront un peu inoffensifs Et vous pourrez réaliser le défi très facilement Alors vous pouvez essayer de le faire contre un bot comme ça Je vais essayer et on verra bien si ça fonctionne Mais je ne suis pas très sûr Donc voilà, là, je suis à 40 mètres de distance Je lui tire dessus Et on va voir si ça valide Si ça valide, c'est génial Mais si ça valide pas, tant pis Ok, ça a fonctionné Infliger des dégâts à au moins 30 mètres de distance Ça a fonctionné Donc il n'y a même pas besoin de faire une partie contre des bots Vous trouvez des réelles bots dans votre partie normale Et vous faites le défi facilement grâce à cette astuce Dès que vous aurez infligé une seule fois des dégâts à un adversaire à 30 mètres de distance avec votre roquette Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Ouvrir des coffres Alors vous avez un défi avec 4 étapes Qui va vous demander d'ouvrir des coffres Donc la première étape va vous demander d'ouvrir 3 coffres Ensuite, à mon avis, ça va monter jusqu'à 12 ou 15 Et dès que vous aurez ouvert le nombre de coffres qui vous auront demandé Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance Alors pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une moto Ensuite, vous mettez un ping n'importe où Vous parcourez la distance en moto Tout simplement parce qu'il n'est pas précisé qu'on doit le faire à pied Donc je pense que ça fonctionne avec une moto Et ensuite, vous allez devoir parcourir 2000 mètres Dès que vous aurez parcouru 2000 mètres, vous aurez terminé la première étape Il y a 4 étapes au total Donc c'est possible que ça monte jusqu'à 10 000 mètres Donc dès que vous aurez parcouru 10 000 mètres au total Là, vous débloquerez les récompenses Code Creator SCL